Uldrich Zwingli, Les soixante-sept thèses réformatrices, 2523 Le quarante-neuvième article Je ne connais pas de scandale plus grave que le fait qu'on ne laisse pas les prêtres avoir des épouses, mais qu'on les autorise, contre de l'argent, à avoir des concubines. Cette conclusion repose entièrement sur mon jugement qui me fait penser que les impudentes prostitutions auxquelles s'adonnent les ecclésiastiques cités ont donné lieu aux plus grands de tous les péchés jamais commis dans le monde entier pour la raison suivante. Le prophète ou enseignant qui montre aux gens leurs péchés doit être irréprochable ou inattaquable, Tite 1.6 Afin qu'on ne puisse pas lui dire, Médecin, soigne-toi toi-même. Référence à Luc 4.23 Pourquoi ne te punis-tu pas d'abord toi-même et ne retires-tu pas la poutre de ton œil pour que tu puisses ensuite retirer la paille du mien ? Référence à Matthieu 7.5 Ton vie c'est tout aussi mauvais et grand que le mien, du moment que tu es un préposé et pas moi. Ton vie se concerne tout le monde et le bien que tu enseignes et fait est toujours amalgamé à l'œuvre mauvaise et aux vices qui adhèrent à toi. C'est pourquoi ce n'est pas sans raison que Paul, pour prévenir de tels mots, a ordonné à l'évêque ou veilleur de n'avoir qu'une seule femme. Référence à 1 Timothée 3.2 Il savait bien que conserver la chasteté n'est pas donné à chacun, mais que tout le monde regarde le veilleur sous l'angle de ses mœurs. C'est pourquoi il a voulu veiller à ce qu'on ne se scandalise pas si méchamment à son propos et il lui a ordonné d'avoir une épouse. S'il n'en a pas, car il y en a très peu qui soient chastes, mais de ceux qui sont chastes je ne dis rien, mais ne vit pas chastement, ou bien il a, s'il le préfère, sa propre concubine, ou bien il prend son plaisir avec les femmes d'autres gens. Entretient-il ouvertement sa propre gourgandine ? S'il veut réprimander l'homme adultère et le contraindre de revenir vers son épouse, ce dernier lui dit, « Cher curé, as-tu la vue basse ? Quand vas-tu voir ton propre mal ? » S'il veut réprimander le guerrier, ce dernier dit, « Que le démon l'emporte, ce prêtre putassier ». Le cupide, l'orgueilleux et tous les pécheurs que le prêtre scandalise font d'eux-mêmes. Et ceux qui déjà croient volontiers à la parole de Dieu, ils ont entendu cela à propos du prêtre, disent ou bien, « Ah, Seigneur Dieu, il enseigne bien correctement, mais il vit si mal. » Ou bien, « Il parle très bien de la chose, mais il vit de manière scandaleuse. Par conséquent, je pense que la chose n'est pas aussi horrible qu'il la décrit, car si l'enfer était aussi brûlant qu'il le dit, il s'en préserverait. » Et il tombe dans l'incrédulité quand il voit l'impiété des prêtres. Et s'il n'a pas sa propre gourgandine, rien n'est sûr à son sujet, jusqu'à sa mère et à ses sœurs. Je fais silence sur ce qui peut s'être passé avec elle, Dieu sait quoi. C'est pourquoi je ne connais pas de plus grand scandale que la paillardise éhontée des prêtres. Elle a ouvert la voie à tous les autres vices. Cependant, que le vice ne soit pas supprimé, mais que les autorités spirituelles et séculières laissent cet horrible comportement se perpétuer sous leur régime, et n'ordonnent pas aux prêtres de ne pas paillarder, ce fait provient seulement de ce que les grands évêques avides mettent davantage la main sur le sac de la paillardise que les meuniers sur les sacs de farine. Et ces évêques ont partout transmis le droit de perception au magistrat à un prix si élevé que chacun craint que sa redevance ne puisse plus lui revenir s'il en abolissait la taxe de paillardise. Ou bien ils sont encore si peu au fait de la vérité qu'ils n'osent pas les assister. Je veux vous dire toute la vérité. Ordonnez aux prêtres dissolus de se séparer de leur gourgandine ou de les prendre en mariage, sinon vous aurez part à leur vice. Êtes-vous aveugles ? Ne voyez-vous pas pourquoi les évêques ne suppriment pas l'exigence de chasteté et pourtant savent qu'il n'y en a pas un sur cent qui la respecte ? Tu dis « Il y a trop de prêtres ». Réponse, laisse-les partir et distribue leurs revenus aux pauvres. Oui, leurs femmes veulent être des dames respectables. Donne-leur suffisamment pour qu'elles soient heureuses qu'on leur permette de rester de simples femmes. Applique-toi néanmoins à supprimer les scandales infâmes et horribles. Ce que les hypocrites ont sans cesse radoté à propos de la pureté hypocrite n'est que fable. On a ordonné la chasteté, mais personne ne désire s'y tenir, sauf celui à qui Dieu l'accorde. Note de bas de page, les prêtres pouvaient obtenir de l'évêque une dispense qui leur permettait d'avoir une concubine. ... ... ... ...